Nous recevons ce matin Mamedoussi Albert, il est analyste politique, expert consultant également. Bonjour Moussesi. Bonjour Elisabeth. Nous allons parler de l'actualité politique. D'abord, le débat politique en ce moment avec les passes d'armes entre l'opposition et le pouvoir. Comment vous l'analysez ? D'ailleurs, on est à quelques mois des législatives. Les élections locales donnent un peu la tonalité du débat et l'atmosphère générale. L'opposition est un peu régaillardie par la victoire de Yéhoas Khan dans les grandes villes. Bon, le pouvoir est en mauvaise posture, mais il n'entend pas céder à la pression de l'opposition. Donc, je crois qu'il y a les élections locales qui constituent aujourd'hui l'enjeu majeur, aussi bien pour le pouvoir que pour l'opposition. Maintenant, ce débat, bon, il est un peu parasité par l'affaire Adissar, Ousmane Sonko, la question de la casamance, l'augmentation des denrées de première nécessité. Bon, il y a tous ces facteurs qui influent sur la psychologie des acteurs politiques. Bon, je crois que si l'association civile essaie de ne pas subir le jeu pouvoir-opposition, elle se positionne elle aussi. Donc, bon, c'est la fièvre électorale qui essaie, en tout cas, qui impacte sur le débat politique. Donc, c'est le contexte, en quelque sorte. Et le contenu ? Bon, c'est le contexte qui fait qu'on n'a pas de discours. On n'a pas vraiment de discours clair sur les grandes questions. Sur la question, par exemple, du renchérissement du coût de la vie, il n'y a aucune option politique claire du gouvernement qui laisse croire que la souffrance des populations va être atténuée. Bon, on sent qu'il y a des mesures que le gouvernement est en train de prendre, mais c'est vraiment peu probable que les décisions du gouvernement puissent influer sur la tendance générale de la hausse des prix. Bon, le contenu également du débat politique, tout est centré sur le parrainage, alors que cette question de parrainage est là depuis bien avant la présidentielle. Ça va polluer encore le débat. Donc, vraiment, le discours n'est pas encore le discours qu'il faut pour une élection aussi importante que les législatives ou bien le discours par rapport aux grandes questions que les Sénégalais se posent sur les conditions de vie, sur le système éducatif, le système sanitaire. Les grandes questions sont évacuées. Et cette famine annoncée, surtout, on aurait aimé entendre le Bénaud donner des perspectives dans ce cadre. Absolument, le Bénaud ne sort pas encore de sa défaite électorale. Aujourd'hui, on ne sent pas le Bénaud en tant que majorité homogène avec des chefs, avec des objectifs. Le Bénaud a perdu l'initiative politique. Le Bénaud a gagné toutes les élections de 2012 jusqu'à 2021. Il a pris l'initiative. Les grands projets du chef de l'État étaient visibles. Tout le monde était centré sur le plan Sénégal émergent. Mais depuis la réélection du président, le Bénaud n'est plus, en tout cas, le Bénaud qu'on a connu pendant le premier mandat du président Sal. Donc, vous voulez dire que le Bénaud est en eau trouble en ce moment ? Absolument, il y a une crise. La crise qui est là, c'est la crise de l'APR qui n'arrive pas à retrouver son unité. Il n'y a pas de chef, une autorité du chef. Il n'y a pas une ligne de conduite consensuelle au niveau de l'APR. Le Bénaud n'est plus soudé autour de quelque chose, d'un projet. L'APR va de son côté. Les alliés PSA, AFP se cherchent. Donc, le Bénaud est vraiment en mauvaise posture sur le plan politique. Sur un autre registre, Yewi annonce une candidature de Khalifa Sale en vue des législatives. Quel est, selon vous, l'effet recherché à travers cette annonce ? Je crois que c'est un effet politique qui est attendu. Quand on sait que Khalifa a joué un rôle extrêmement important dans la mise en œuvre de Bénaud, même dans le choix des têtes de lutte pendant les locales de Yewi, Khalifa a joué un grand rôle dans la stabilisation de cette coalition-là. La victoire de Yew Askan à Dakar, c'est aussi le couronnement de l'autorité de Khalifa au niveau du département. Donc, s'ils positionnent aujourd'hui Khalifa comme tête de liste des statuts prochains, ça veut dire que quelque part, quand même, ils reconnaissent en Khalifa un chef, une autorité. Le leader. Un leader, c'est une récompense morale aussi pour Khalifa. Je crois que cet aspect-là a joué. Maintenant, il y a aussi l'aspect civil. Khalifa est disqualifié pour le moment. Donc, s'ils le mettent en avance, c'est aussi une manière indirecte d'interpeller l'opinion et la majorité présidentielle. Ils vont se battre pour que Khalifa retrouve ses droits civils et politiques. Donc, vous voulez dire qu'ils veulent ouvrir une brèche de confrontation ? Je crois. Je crois. Ça ne dit pas son nom. Mais j'imagine que s'ils annoncent qu'il est tête de liste, ils vont faire des manifestations, ils vont agiter la question des droits civils et politiques. Donc, ça veut dire que c'est une action politique qu'ils sont en train de mener, même s'ils ne le disent pas. Il y a également le BNO, un mode de remobilisation des troupes. Pensez-vous que ce pari puisse réussir ? Il peut réussir, mais ça va être très, très, très difficile. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, c'est l'APR qui est le moteur du BNO. Ce n'est pas le PS d'Ousmane Tanor, ce n'est pas l'AFP de Moustapha Nyal. C'est l'APR qui devrait être le moteur de la relance du BNO. Et là, ce qu'on voit, l'autorité du président de BNO est mise en mal par rapport au choix des locales. Ça risque d'être la même chose au niveau des législatives. Tant qu'il n'y aura pas de débat interne sincère entre les responsables de l'APR, tant qu'il n'y aura pas une unité derrière le chef de l'APR, le président Sal, ça va être difficile pour que le BNO retrouve son unité. Et là, je crois que tout dépendra des capacités du président de BNO à réunir sa famille et à trouver un consensus. S'il ne trouve pas de consensus, une ligne de conduite, je vois mal comment le BNO pourrait faire face à cette opposition qui est décidée à prendre sa revanche sur la majorité au niveau de l'Assemblée. Ne pensez-vous pas que c'est Maki même qui a créé cette discorde au sein de BNO ? Je crois que c'est le choix du président qui est aujourd'hui le choix originel. Le fait de refuser de structurer l'APR depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est ça aujourd'hui qu'on est en train de vivre au niveau de l'APR. L'APR n'a pas de chef. Le président se rend compte qu'il ne peut pas être chef de l'État, chef de la coalition BNO, chef de son parti. C'est vraiment ça qui rattrape aujourd'hui le président Maki Sal. L'absence de structuration se répercule au niveau de l'APR. Mais le président ne veut pas, ne veut pas véritablement réorganiser son parti. Donc ça, c'est la responsabilité du président de la République. Mais également, la gestion du pouvoir du président, c'est un pouvoir personnel qui est personifié même. Il a choisi ses amis, ses plus proches et il a largué aussi bien son parti que les partis alliés. Donc ça veut dire que le président, quand même, il a une grosse responsabilité. Et si vous voyez même que les responsables d'APR affrontent le président à des locales, ça dit long sur l'absence d'autorité du président Sal. Et l'arrivée de nouveaux adhérents dans le BNO, de nouveaux partenaires, je dirais, politiques, transhumants, est-ce que ce fait n'a pas également créé beaucoup de frustration chez certains ? Mais c'est la difficulté du président, elle est là. Le BNO s'est essoufflé. Il est allé chercher un second souffle auprès des alliés, notamment Réoumi et les dissidents du PDS. Mais l'arrivée de Réoumi, c'est ça qui a pollué l'atmosphère politique de l'entourage du président de la République. Il ne veut pas peut-être le reconnaître, mais il l'a desservi. Si on voit la défaite d'Udice sec à Tchèche, si on voit que l'APR n'est pas encore en odeur de sainteté avec l'Udice sec avec Réoumi, on se rend compte que l'élargissement n'est pas arrivé à la bonne heure. L'arrivée d'Udice sec a plutôt posé beaucoup plus de problèmes d'ailleurs que de solutions. C'est une erreur politique de caching. L'élargissement n'a pas été fait au bon moment et ça a eu des conséquences très négatives sur la coalition. Terminons avec le Parti Socialiste. Aujourd'hui, des informations font état d'une grogne dans les rangs même du Parti Socialiste. Va-t-on vers cet éclatement noté dans certains partis au sein du Parti Socialiste ? Mais c'est fort probable parce que Amin Zahing a hérité un Parti Socialiste très, très difficile à réorganiser. C'est Ousmane Tanor qui était la tête pensante. Mais aujourd'hui, le PS n'a pas de tête pensante. Encore moins une autorité capable d'unir les rangs. Et je pense qu'Amin Zahing a un héritage très, très difficile que le PS ait traversé par le même débat qui était à l'origine du départ de Khalifa Sale, par exemple. Jusqu'à présent, le Parti Socialiste n'a pas retrouvé une ligne de conduite consensuelle. Donc il y a des difficultés pour la première secrétaire générale. Elle sait qu'il y a des tensions, qu'il y a même des querelles de positionnement entre elle et Mbaïtiam. Les cadres du PS ne se retrouvent pas tellement derrière l'orientation du soutien à la majorité présidentielle. Donc c'est une crise latente qui est là, mais ça risque d'imploser au local. Même avant, en tout cas, la présidentielle 2024, le Parti Socialiste va vivre des tensions politiques énormes. Merci beaucoup, M. Mohamedouci et Albert. Merci Elisabeth.